Bonjour. Récemment, Haïti a signé avec le Fonds monétaire international le programme de suivi qui est un engagement des deux parties, du gouvernement haïtien et du FMI, à contrôler les dépenses du gouvernement haïtien. C'est dans ce contexte que Haïti va recevoir son premier, le seul appui budgétaire de la part de l'Union européenne. Pour en parler ce matin, l'ambassadeur Vincent Dégère est avec nous, représentant de l'Union européenne en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Wigner et bonjour à tous les auditeurs et les spectateurs également. Un plaisir de vous avoir ce matin. C'est un plaisir partagé. On est jeudi et cet après-midi, l'Union européenne s'apprête à signer avec le gouvernement haïtien, notamment le premier décaissement pour son appui budgétaire. Et c'est la deuxième fois que l'Union européenne fait l'expérience avec Haïti. On parle de montant de 120 millions d'euros et c'est parti déjà pour 35 millions. Tout à fait. Alors ce qu'on va signer, c'est la convention de financement, le cadre légal qui unit l'Union européenne et l'État haïtien. Et ensuite, effectivement, suivront les demandes de décaissement de la part des autorités. Donc ça va nous amener à discuter un peu du mécanisme global, comment cela fonctionne. Pour nous, c'est clair que l'appui budgétaire, c'est un élément important d'intervention parce qu'on transfère de l'argent directement dans le budget de l'État haïtien. Et on souhaite bien sûr s'assurer que l'État haïtien va gérer ce montant en bon père de famille, tout d'abord, je dirais, en bonne stabilité macro-financière, on va dire, globale, mais aussi dans l'intérêt, évidemment, des réformes que le gouvernement souhaite engager pour le pays. Avant de parler des mécanismes, allons voir. L'Union européenne, je l'avais dit, est jusqu'à présent le seul ailleurs à financer directement le budget de l'État haïtien. Pourquoi ce choix ? Écoutez, c'est un choix qu'on fait au niveau mondial. Ce n'est pas seulement Haïti, c'est une méthode d'intervention que l'on a dans l'ensemble des pays de leur développement que l'on soutient, parce que nous souhaitons mettre en capacité, mais aussi en responsabilité, je dirais, l'État concerné par la gestion des réformes indispensables pour le pays. Or, les réformes, on ne peut pas les imposer de l'extérieur, elles doivent venir, si je puis dire, de l'intérieur. Donc je crois que la méthode veut, effectivement, pousser les autorités à mettre en place ces réformes. Dans le cas qui nous concerne, il y a trois domaines qui vont être touchés prioritairement. La réforme, on va dire, de l'administration publique et de la gouvernance publique en général. La réforme des finances publiques, un autre domaine important, à la fois au niveau recettes, perception, si vous voulez, de l'impôt, mais aussi dépenses publiques. Et le troisième domaine sur lequel on souhaite intervenir également en termes de réforme, c'est la réforme de l'éducation. C'est, je crois, ce qui intéresse toutes les familles haïtiennes en grande priorité ici. C'est donc essayer de rendre le système avec un souci qualitatif amélioré. Tout à fait. Maintenant, et en quoi est-ce que cet accord avec le FMI, le FMI, était important pour l'Union européenne avant de franchir les pas et signer cette convention de financement en légalité ? Si vous voulez, quand vous mettez de l'argent dans le budget d'un État, vous voulez assurer que ce n'est pas un trou perdu. Donc, effectivement, qu'il y ait là une bonne politique et cette politique macro-financière qui est menée. Et le fait qu'il y ait un accord, effectivement, entre l'État et le FMI nous apporte, en quelque sorte, cette garantie, effectivement, qu'il y aura un suivi, pas à pas, qui va être fait du déficit public pour être sûr qu'on ne va pas déraper, qu'on ne va pas dépenser plus d'argent que ce que l'on a en caisse ou ce qu'on est capable de percevoir. Donc ça, je crois que c'est un point qui, pour nous, était important. Et qu'il y ait une supervision qui se fasse et qu'il y ait un certain nombre de réformes liées à cette bonne et saine gestion financière qui soient mises en œuvre. Donc on a aussi une collaboration avec le FMI, non seulement sur le programme en général, mais sur les réformes qui sont soutenues dans le cadre de ce programme. Un exemple, c'est la fusion des bases de données de la DGI avec les douanes, ce genre d'outils techniques, on va dire, qui sont suscités par le FMI, aussi le compte unique du Trésor. Par exemple, c'est un autre domaine sur lequel on collabore étroitement également dans la mise en œuvre des réformes avec, par exemple, le FMI, comme on le fait avec d'autres partenaires. Le FMI fait le diagnostic, c'est son rôle. Il dit, voilà comment est-ce que se porte la situation macroéconomique de ce pays. Donc vous avez besoin de cette garantie pour vous lancer dans cet appui budgétaire. Par contre, ce n'est pas votre première expérience. Vous l'avez fait déjà avec le gouvernement haïtien. Est-ce qu'on doit savoir qu'il y avait des manquements, des faiblesses que vous avez constatées et que vous voudriez quand même voir être corrigé cette fois-là ? Je dirais qu'il y a toujours dans notre appui budgétaire une partie de déboursement fixe, c'est une partie de déboursement variable. C'était le cas dans le passé, ce sera le cas pour l'actuel processus qu'on remet en place. Donc il y a une incitation à la performance, si vous voulez, de ce point de vue-là. Alors si je regarde le passé, effectivement, c'était un appui budgétaire qui faisait 100 millions d'euros de déboursement, plus 12 millions d'assistance technique. Sur les 100 millions de décaissements, on a décaissé, pour être précis, 88 millions. Donc je dirais que la performance était correcte, on va dire, de ce point de vue-là. Elle était assez bonne, je dirais, en termes d'amélioration dans le domaine des réformes des finances publiques. Donc là, la meilleure perception de l'impôt, la meilleure organisation de la dépense publique, même si tout est toujours perfectible dans ce domaine, c'est clair. C'est pour ça qu'on poursuit l'effort dans ce contexte. Une autre réforme portée sur l'administration publique, là aussi, des progrès ont été faits. Je dirais que les progrès ont été plus faits au niveau conceptuel qu'au niveau de l'application, effectivement, ils sont venus peut-être un petit peu plus tard. Le recrutement, par exemple, des fonctionnaires, la grille salariale qui, malheureusement, existe sur papier, mais qui n'est pas vraiment appliquée encore aujourd'hui. Donc je dirais que ça existe au niveau conceptuel, mais l'application fait parfois un petit peu défaut. La même chose pour l'évaluation des fonctionnaires. Donc là, il y a eu un cadre qui a été défini. Il a été appliqué dans un ou deux ministères, mais pas encore généralisé à l'ensemble des ministères dans ce contexte-là. Donc je dirais, oui, un bon résultat, mais peut-être, si on devait noter comme professeur, je dirais, il peut mieux faire encore à l'avenir. Avec 88 millions, donc on n'est pas arrivé aux 100 millions, donc il y a quand même des choses à faire. Maintenant, vous n'êtes pas là pour présenter le FMI, le FMI international, c'est vrai. Par contre, quand on parle de FMI en Haïti, de Banque mondiale et tout, la société haïtienne a une façon de voir ces institutions qui sont quand même des partenaires d'Haïti. Là, le FMI a signé avec Haïti et vite, dans la tête d'un haïtien, c'est comme si le FMI devienne carrément un gendarme derrière les autos des haïtiennes pour contrôler les dépenses et tout. Est-ce qu'on peut attribuer ça à un manque de confiance dans ce que font les autorités haïtiennes, de l'argent que vous leur donnez ? Je ne pense pas que c'est un manque de confiance. Simplement, c'est qu'il y ait un dialogue et une concertation qui se mettent en place. Lorsque vous définissez le budget l'année avant son application, si vous voulez, c'est bon de se mettre d'accord sur les paramètres macroéconomiques de ce budget. C'est un élément important. Quelle est la trajectoire budgétaire que l'on va estimer pour ce budget ? Quel est le taux de croissance qu'on estime pour le pays qui va permettre de réaliser ce budget selon les conditions prévues ? Tout ça, ça a des paramètres et je crois que c'est utile qu'il y ait effectivement une concertation entre le FMI et les experts du ministère des Finances sur ces différents éléments. Donc je ne dirais pas que c'est une imposition, c'est plus un dialogue, une concertation qui permet effectivement... Ensuite, chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Donc l'exécutif va au Parlement, présente son budget et ensuite il doit le mettre en œuvre et être contrôlé dans la bonne gestion et la bonne mise en œuvre de ce budget. Et bien sûr, il y a un suivi qui sera fait de voir si les objectifs qui étaient fixés initialement vont être bien suivis. Donc c'est ça, je crois que c'est simplement... Moi, je vois ça plus comme un accompagnement que comme une contrainte. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est qu'il y a des réformes de structure qui vont accompagner le processus. Tout à fait. On parle par exemple de l'EDH qui prend beaucoup. Effectivement, l'EDH fait partie. L'EDH coûte à peu près en moyenne, on va dire, 200 millions de dollars par an à chaque citoyen haïtien. Parce que finalement, c'est les impôts qui payent. Donc c'est bien ça. Donc l'idée, c'est effectivement, est-ce qu'on ne peut pas réduire effectivement cette subvention qui est donnée chaque année et utiliser ces fonds à d'autres fins ? On peut les investir sur l'éducation, sur la santé, sur d'autres... C'est plus prioritaire que le financement d'un déficit de l'EDH. Donc ce sont là ces genres de restrictions ou encore de réflexions que propose le FMI pour essayer de contrôler les dépenses de l'État. Tout à fait. Très bien. Maintenant, la plus budgétaire, ça va arriver. 120 millions. D'accord. Sur 3 ans. Sur 3 ans, oui. Il faut le préciser. Comment est-ce que l'Union européenne... Vous avez parlé d'un montant fixe et un montant variable. Comment... Quel est le mécanisme de déclisement de ce fonds sur le basse-là ? Il y a 3 temps, si vous voulez, qui vont se présenter. Donc ce qu'on va débourser, c'est les 100 millions d'appuis plus les 20 millions d'assistances techniques. Donc l'assistance technique, ça fera l'objet d'un contrat à part et on fera ensuite avec les ministères les choix sur les assistances techniques qui seront nécessaires dans ce contexte-là. Pour parler concrètement, on en parlera peut-être plus tout à l'heure, on travaille par exemple avec le LCC, l'Unité de vie contre la corruption, qui a, dans notre appui budgétaire, un aspect de déclaration de patrimoine qui doit être refait par les élus et les responsables politiques dans ce contexte-là. L'appui technique, ça va les aider à mettre en place une base de données pour leur permettre de bien gérer, je dirais, ces déclarations en ligne, etc. Donc faciliter effectivement le fonctionnement. Donc ça va être... 100 millions vont passer directement par le gouvernement. Au budget. Et il y aura 20 millions que vous allez gérer pour les appuis techniques. Que l'État va gérer pour les appuis techniques et qu'on va gérer ensemble. Je pense qu'il y a des décisions qui sont prises conjointement avec... C'est toujours fait... Notre action est toujours partenariale. C'est toujours fait conjointement entre l'État haïtiens et l'Union européenne en ce qui le concerne. Alors sur le décaissement proprement dit des 100 millions, je disais tout à l'heure, il y a trois temps, à la signature, si on veut, aujourd'hui, effectivement, de l'accord, l'État va pouvoir faire une demande de décaissement, une première avance, si vous voulez, sur les 100 millions, qui va concerner 30 millions. Donc qui vont être payés cette année. On va essayer de le faire dans le cadre de l'année fiscale. Donc ça, c'est un premier point. Les deux autres paiements seront faits dans un an et l'autre dans deux ans. Donc on va... Sur l'année fiscale future et l'année d'après. Et là, ça sera donc des décaissements de 35 et 35 millions chacun, ce qui nous fait le total de 100 millions de potentiels. Alors le premier décaissement, lui, n'est pas lié à de la performance, puisqu'on le fait tout de suite maintenant. Il y a quand même des critères qu'on appelle des critères déguités qui doivent être appliqués dans ce contexte-là. Il y a simplement... On vérifie que quatre critères sont remplis. Le premier, c'est sur la trajectoire macro-financière du pays, pour être sûr, effectivement, que l'orientation budgétaire, comme je dis à l'heure, est saine et dans la bonne direction. La deuxième, c'est d'être s'assuré qu'il y a bien une politique de développement du pays qui sous-tend ce budget, cet effort. Alors là, traditionnellement, on s'appuie essentiellement sur le PSDH comme étant le cadre de référence pour ça. Maintenant, je dirais qu'on doit... Aujourd'hui, le PSDH est un peu ancien, donc il faut aller un petit peu plus loin. C'est comment ce PSDH se décline dans des politiques publiques, que ce soit sur la santé, l'éducation, etc. Quelles sont les traductions opérationnelles, on va dire, de ce PSDH dans les politiques publiques. Donc là, on aura... On a aussi travaillé avec le Premier ministre sur ce qu'on appelle le comité de l'efficacité de l'aide, ce genre de choses, pour voir effectivement que le gouvernement met en place, si vous voulez, les outils, les politiques publiques. Il y aura, par exemple, le plan qu'on occupe sur l'éducation. Il y a le plan décennal d'éducation 2017-2027 qui devrait être le cadre. Si je prends la réforme de l'administration publique, il y a ce qu'on appelle le PCRE, le programme cadre de réforme de l'État, la troisième version qui est préparée maintenant, qui servira de cadre. Donc on veut... Ce critère de l'éligibilité, c'est la politique de développement. Le troisième, c'est la réforme des finances publiques. Donc vérifier que les axes de la réforme des finances publiques sont bien mis en œuvre. Ce qui avait été contenu, comme je disais tout à l'heure, le compte unique du Trésor, les recettes fiscales, etc. Tout ceci fonctionne. Le dernier point, qui est un point important aussi, le quatrième critère, c'est la transparence dans la gestion du budget. Donc on souhaite effectivement que l'État haïtien, c'est-à-dire l'exécutif et le Parlement, mais aussi la société civile... D'ailleurs, il y a un accord qui a été signé, dans le cadre du premier appui budgétaire qu'on avait, entre les trois partenaires, pour assurer une transparence budgétaire. Donc c'est-à-dire publication du budget, explication à l'administration du budget et dialogue sur l'établissement du futur budget. Donc si vous arrivez aujourd'hui à parafaire cette convention du financement, c'est que ces quatre critères de l'égalité sont sont réunis. Ils le sont aujourd'hui. Ils l'ont été, si vous voulez, au moment où on a négocié l'accord. Maintenant, lorsque le gouvernement fera sa demande de décaissement des 30 millions d'euros, on va vérifier que ces critères sont toujours d'application et que il y a eu des progrès qui ont été faits dans chacun de ces domaines, de manière à ce qu'on puisse faire ce décaissement dans le cadre de l'année fiscale actuelle. Tout à fait. Maintenant, on y va pour les deux autres décaissements. Là, comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment question de parler de performance parce que vous allez décaisser cette 30 millions très vite. Maintenant, 35 millions à venir. Quels sont les critères ? Quelles sont les exigences que vous faites pour le gouvernement haïtien pour décaisser les montants variables ? Alors là, on a défini conjointement encore avec les haïtiens une série d'indicateurs, si vous voulez, qui sont dans six domaines qui ont été évalués dans ce contexte-là. On va rentrer peut-être dans le détail de tous les indicateurs, mais juste pour illustrer peut-être un petit peu de quoi il s'agit. Sur la réforme de la fonction publique, il y a l'adoption du programme cadre, évidemment, pour les membres de l'État. C'est un premier domaine. Deuxième chose, il y a la question des recrutements sur concours exclusivement. Donc, d'aller effectivement vers des recrutements exclusivement sur concours. Je crois que la première année, c'est 75% des recrutements qui vont être faits sur concours. La deuxième année, ce sera 90%. Donc, il y a une progression dans le temps aussi qu'on essaye d'avoir par rapport à ces critères sur nos différents décaissements. Un autre critère, c'est l'amélioration toujours de la fiscalité haïtienne. Ça veut dire, comme je dis tout à l'heure, la fusion, par exemple, des bases de données entre la DGI et les douanes pour assurer une meilleure comparabilité en termes de contributeurs aux exigences fiscales. Il y aura aussi la mise en place d'agences locales d'imposition, donc de 25 la première année aux 25 autres la deuxième année, donc 50 au total sur la période pour justement améliorer la fiscalité locale et permettre une meilleure rentrée des recettes fiscales pour l'État. Donc, ça, c'est par exemple sur les finances publiques. Un autre élément, j'ai parlé de la corruption tout à l'heure, donc c'est effectivement favoriser les déclarations comme le prévoit la loi haïtienne. C'est une loi de 2014 qui prévoit. Ce que l'on vise avec notre appui de faire, c'est la bonne application des lois assortées par le Parlement. Donc là, on va plaider en faveur, effectivement, d'une meilleure déclaration de patrimoine par les élus qui sont astreints à cette obligation de transparence et de déclaration. Donc donner à l'ULCC les moyens, finalement, d'appliquer cette loi et cette politique. Avec l'ULCC, il y a d'autres critères qui ont aussi été définis. C'est que l'ULCC fasse un certain nombre d'enquêtes minimum par an, on va dire, et que ces enquêtes soient, j'allais dire, judiciarisées. Donc l'idée, c'est que ces enquêtes soient transmises au commissaire du gouvernement et que, au moins sur la totalité des enquêtes transmises, au moins la moitié d'entre elles, soient ensuite sujets à instruction auprès des tribunaux laïtiens. Donc pour que, justement, le principe dans ce cadre-là, c'est un peu la lutte contre l'impunité en matière de corruption, c'est justement de faire en sorte que les cas aillèrent... Donc vous voulez du concret ? Tout à fait. Mise à part les dénonciations, les enquêtes, mais il faut que la justice se saisit... Et montre sa capacité, effectivement, à intervenir dans ce domaine. Eh bien, on salue à l'ULCC de faire son travail en toute indépendance, selon ses règles, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement l'appuyer dans ses efforts, lui donner des moyens pour lui permettre d'être plus efficace dans son mandat qui lui a été confié par la loi en banque sur l'ULCC. Donc ça, c'est un autre domaine sur lequel on souhaite travailler. L'éducation, outre le plan décennal, évidemment, qui doit être adopté en concertation assez large, que j'espère, avec l'ensemble des partenaires concernés. On va viser la qualité de l'enseignement, l'amélioration de la qualité. Le premier appui budgétaire, on a fait un recensement des professeurs. L'idée, c'est de passer à un stade qualitatif. On va voir est-ce qu'à partir de leur connaissance, formation, est-ce qu'ils sont qualifiés, oui ou pas, pour leur fonction. S'ils ne le sont pas, quelles sont les formations additionnelles qui peuvent réussir pour mieux fonctionner. On va aussi favoriser les inspections des écoles, donc faire en sorte de vérifier que non seulement les professeurs soient de bonne qualité, mais aussi que les infrastructures des écoles soient conformes aux normes qui sont celles imposées par l'État dans ce contexte-là. Donc ça, c'est un autre axe de travail sur lequel on va fonctionner. Et notre décaissement, soit l'indicateur est rempli à 100 % de la somme affectée à chacun des indicateurs, soit c'est à 50 %, on dépensera la moitié de la somme, soit ce n'est pas exécuté du tout. Dans ce cas-là, on ne va pas décaisser. Les indicateurs sont bien définis et on parle de quatre domaines, les formes de l'éducation publique, les formes des finances publiques et corruption et éducation. L'éducation, tout à fait. J'ajoute deux ou trois choses un petit peu additionnelles. Il y a l'aspect statistique, parce qu'on veut renforcer l'institut statistique haïtien. Parce que si on veut bien suivre les politiques publiques, mesurer l'impact de l'efficacité de l'aide, l'impact des politiques publiques, il faut avoir des indicateurs. Donc on a besoin d'un outil qui soit performant pour vérifier effectivement que ces politiques aboutissent aux résultats qui ont été prévus lorsqu'elles ont été rédigées. Et donc on veut renforcer effectivement cette capacité aussi parce que, comme vous le savez, il y a un effort mondial au titre des objectifs d'éducation soutenable. Et donc il y a ces 17 indicateurs définis au niveau mondial par les Nations Unies. On veut aussi qu'on ait une mesure de la progression de chacun de ces indicateurs, que ce soit sur la pauvreté, l'accès à l'eau, l'organisation, etc. Donc là, on veut aussi renforcer la capacité justement de l'institut dans ce cadre. Donc c'est comme encourager l'État haïtien à faire certaines choses que normalement il devrait faire. Mais vous mettez ça comme des conditions pour décaisser la totalité des sommes prévues, soit les 35 millions d'euros pour l'année fiscale. Je n'appellerais pas ça des conditions en proprement dit. Ce sont des indicateurs, encore une fois, qui ont été définis en partenariat. C'est le gouvernement lui-même, si vous voulez, qui se fixe des objectifs. Donc voilà, je veux faire ça d'ici un an, d'ici deux ans, vous dites OK, très bien. Si vous faites ça, vous êtes dans 5 millions. On fixe les... et vous y atteignez, ben voilà. Si vous n'y atteignez pas, ben vous vous gardez un petit peu. Donc c'est une incitation, effectivement, à la bonne performance, on va dire, des autorités et de l'administration publique. Très bien. Là, on a compris plus ou moins le mécanisme. Donc l'Union européenne, à la fin de l'exercice, arrive et ensemble, vous checkez. Mais est-ce qu'il a été accompli, ce qui a été fait ? Et est-ce que le gouvernement est prêt à recevoir la totalité de la période ? Je dirais qu'on n'attend pas la fin de la période. C'est un exercice qui suppose... Parce que parfois, j'entends des critiques qui disent « Ah, mais c'est une atteinte à la souveraineté du pays, etc. » Moi, je ne le vois pas comme ça. Au contraire, on donne des moyens financiers à l'État pour qu'il puisse mieux réaliser ses propres objectifs qui ont été explicités. Donc vous ne venez pas avec vos objectifs ? Non. Encore une fois, c'est un dialogue. C'est des critères qu'on fixe ensemble. Donc, je dirais, outre l'accord avec le FMI qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on attendait effectivement pour aller de l'avant, il y avait un autre élément qui était la confirmation par le Premier ministre de l'ensemble des indicateurs qui avaient été discutés avec les partenariats, avec les différents ministères et les services. Donc voilà, tout ça, ça a été... Il a approuvé ces indicateurs. Bien illustré, ce n'est pas une imposition, c'est vraiment un dialogue, un partenariat. On se met d'accord sur des objectifs et après, on va même accompagner le processus. C'est-à-dire qu'on a des réunions régulières au niveau technique. J'ai arrivé pratiquement à l'églomadaire entre mes collègues et les différents services des ministères. pour voir comment les choses se mettent en place, qu'est-ce qu'il y a besoin comme assistance technique en tel domaine, est-ce qu'il y a une faiblesse identifiée ici ou là, et comment remédier à cette faiblesse pour essayer justement, ensemble, d'aboutir à la meilleure performance possible au niveau après du décaissement qui sera la traduction opérationnelle des résultats. On va observer la pause dans quelques instants, mais là, j'ai envie de vous demander, parce que vous avez déjà fait l'expérience avec Haïti, que vous remettez le paquet là tout de suite, est-ce que c'est facile pour vous d'aller convaincre les parlementaires européens de faire cette affaire budgétaire à Haïti ? Non, je dirais que ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de questionnements, parce que nous, nous sommes gestionnaires de ces fonds publics. On a prévu effectivement 120 millions sur cette affaire budgétaire qui met l'État en capacité et en responsabilité. Les parlementaires viennent me voir. Vous étiez là le mois de décembre, il y avait la réunion des Afriques, Carimes et Pacifiques et de l'Union européenne. Et ils m'ont interrogé, effectivement, pourquoi est-ce que vous faites de la pluie budgétaire ? Est-ce que vous avez des garanties de sécurité, de bonne utilisation des fonds ? Parce qu'en comparaison à ça, on parlait tout à l'heure de l'action du LCC en matière de lutte contre la corruption. Ils me disent, regardez l'indicatif de Transparency International au niveau mondial. Haïti est très mal classé, effectivement, en ce cas. Alors comment est-ce que vous pouvez donner de l'argent à l'État qui est perçu comme un État avec des problèmes de corruption et dans le même temps assurer qu'il y ait une bonne et saine gestion financière de ces moyens du contribuable européen, finalement, dans ce contexte ? Alors, je dirais que là, il y a deux types de réponses. La première, je dirais, c'est que toute notre action de développement au niveau mondial, en Haïti comme ailleurs d'ailleurs, c'est de miser sur la mise en responsabilité et la mise en capacité des autorités. Moi, je ne connais pas de pays qui fonctionne sans administration et sans gouvernement. Donc, si on veut que le développement se passe, si on veut que l'éducation s'améliore, si on veut que les finances publiques s'améliorent, etc., on doit le faire avec ceux qui ont la responsabilité dans l'État de le faire. Donc, moi, je ne vois pas quel autre moyen on aurait de le faire. Donc, l'appui budgétaire est un outil qui nous permet, effectivement, d'intervenir auprès des autorités avec des incitants, des incitatifs, pour leur permettre, effectivement, de bien assumer ces responsabilités et en leur donnant, en plus, un appui technique pour leur permettre de mieux le faire, de mieux le réaliser dans le temps. Donc, ça, c'était la première réponse. Maintenant, je dirais, l'appui budgétaire, ce n'est pas la seule méthode d'intervention. On fait à peu près, si je prends notre enveloppe budgétaire sur 7 ans, on a 45 millions. On a 25% globalement qui va sur l'appui budgétaire. On a à peu près 70 autres pourcents qui vont être déboursés de manière plus classique, avec, encore une fois, en partenariat avec l'État haïtien. Donc là, les fonds, finalement, sont contractés par l'ordre de l'international, avec les ministères compétents. Donc, ce n'est pas la délégation qui gère les projets. C'est finalement les programmes. C'est l'ordre de l'international. Donc, c'est une autorité haïtienne qui a la compétence pour signer les contrats, faire les appels d'offres, etc. Bien sûr, il y a un suivi, un contrôle qui est fait en responsabilité et en capacité. Et puis, bon, il y a une marge, peut-être de près de 5% des financements qui vont pour des programmes avec, soit des organisations de la société civile, soit des organisations des droits humains, qu'on se tient en direct, à ce moment-là, entre la délégation et l'international. C'est le passant de l'international. Mais, entre partenaires d'Aïti, vous vous parlez. Et ça vous fait quoi d'être le seul partenaire qui finance exactement le budget d'Aïti ? Dans vos échanges, qu'est-ce qui retiendrait les autres partenaires à emboîter le pas et à rejoindre dans cette démarche ? Je pense qu'on a une concertation extrêmement active, extrêmement riche avec nos autres partenaires. Eux souhaitent, je pense aussi, s'engager dans cette méthode d'appui budgétaire. Ce qu'ils souhaitaient, outre, effectivement, la trajectoire économique que tout le monde régle, évidemment, il y a eu une réunion, d'ailleurs, sur ce point, en octobre dernier à Washington, à demande des autorités haïtiennes, effectivement, pour, c'est le FMI, pour, effectivement, voire, outre l'Union européenne, est-ce qu'il y aurait d'autres partenaires qui seraient prêts à s'engager ? Si l'État haïtien conclut cet accord avec le FMI, c'est qu'il y a d'autres partenaires qui seraient prêts à s'engager. Je pense que la Banque mondiale ou la Banque inter-américaine de développement sont en train d'étudier, effectivement, la possibilité pour, aussi, éventuellement, de s'engager sur la formule de l'appui budgétaire. Ils nous regardent un petit peu en disant, est-ce que ça va marcher avec l'Union européenne ? Et si c'est le cas, ils vont s'engager. Mais je pense que le fait que, justement, il y ait eu cet accord à Washington, le fait qu'il y ait eu l'accord en Suitsini avec le FMI, je pense que ça va inciter mes collègues de la VIDE ou de la Banque mondiale, effectivement, à suivre la même démarche. Ce qu'ils veulent, c'est s'assurer, quand même, qu'on aboutisse à des résultats. On va lier à l'EDH tout à l'heure. Je crois que la Banque mondiale avait des intentions pendant longtemps, mais n'en l'ont jamais concrétisé, parce que, à mesure d'une dizaine d'années, ils n'ont pas vu beaucoup de réformes se mettre en place avec sérieux dans ce contexte. Si aujourd'hui, on vient vers une meilleure facturation d'EDH, des meilleurs services au niveau de l'EDH, d'avoir moins de pertes techniques, comme on dit, donc moins de déperditions, on va dire, sur le réseau, dans ce cas, je pense que ça pourrait aussi inciter la Banque mondiale à reconsidérer sa position et aller, effectivement, dans ce domaine ou dans d'autres, vers un appui végétaire également à l'État et à l'État. On est peut-être des précurseurs. J'espère que d'autres nous suivront ce travail. Et ce serait pour le plaisir du gouvernement, puisque le président de la République ne cesse de le demander. L'efficacité de l'aide a été remise en question par le président général Moïse. On va en parler après la pause. Merci de patienter. Merci. L'ambassadeur Vincent Dégère est avec nous ce matin, représentant de l'Union européenne en Haïti. On parle à l'international, mais aussi à l'appui budgétaire. Restez avec nous. On se retrouve très vite après la pause. Merci d'être avec nous. Ce matin, je rappelle qu'on reçoit l'ambassadeur Vincent Dégère, représentant de l'Union européenne en Haïti. On parle à l'appui budgétaire et à l'international. Avant la pause, on parlait de l'appui budgétaire des 120 millions que l'Union européenne veut décaisser pour Haïti. Et déjà cet après-midi, vous allez signer la convention de finissement et très tôt, 30 millions vont être décaissés sur le gouvernement. Et on a vu le mécanisme de décaissement. Maintenant, on parle de corruption, et c'est un point important. D'ailleurs, les parlementaires européens en ont fait mention. Quel a été le poids de ce débat sur Petro-Caribet dans la prise de décision en Union européenne ? Est-ce que ça a influencé ? Non, je crois que ça n'a pas influencé sur notre décision de nous engager. Comme je dis, nous, notre travail, ce n'est pas de s'intéresser à tel cas ou à tel autre. Ça, c'est la responsabilité des autorités haïtiennes, effectivement, de mener les enquêtes qu'elles estiment devoir mener sur une commission qu'elles doivent faire. Nous, notre souci, c'est, un, de renforcer les structures et leur permettre, effectivement, de faire leur travail correctement. Ce cas que vous évoquez, ou d'autres cas, je crois que ça a démontré des dysfonctionnements dans la chaîne décisionnelle. Donc, il faut, effectivement, améliorer cette chaîne décisionnelle. C'est ça qui nous intéresse, c'est l'aspect structurel des choses, de ce point de vue-là. Donc, renforcer à la fois les agences et les autorités concernées et les mécanismes de fonctionnement, de manière à ce que les contrôles, qui doivent être faits, soient efficaces et évitent qu'on ait, dans le futur, des dérives. Ça, c'est notre rôle à nous dans ce contexte-là. C'est ce qu'on se surprend, c'est concentré. Maintenant, si, dans un cas ou dans un autre, les autorités veulent faire appel à l'OEA, à d'autres intervenants, pour les aider à bien faire le travail d'investigation ou autre, comme ça, c'est un autre débat qui s'appellera dans un autre contexte. Mais ça ne limite pas, si je peux dire, notre engagement en termes d'appel à l'OEA. Très bien. Il y a quand même des commentaires par rapport à la décision de l'Union européenne d'appuyer le budget haïtien. Et sur les réseaux sociaux, par exemple, certains vont dans le sens que appuyer directement le budget d'Haïti, c'est un peu cette légérence dans le dossier interne du pays. Quelle est votre position par rapport à ce que vous avez dit ? La position est très simple. D'abord, c'est que cet appui budgétaire, l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est de mettre en capacité, donc donner plus de moyens financiers, mais aussi techniques aux institutions pour qu'elles fassent mieux leur travail. C'est ça, l'idée. et aussi les mettre en responsabilité. Donc, il n'y a pas d'ingérence dans ce sens-là. C'est pour aider les autorités à mieux assumer, si je puis dire, leurs responsabilités au regard du citoyen haïtien pour que, dans la gestion des finances publiques, dans la gestion de l'administration publique, dans la vie de comptoir à corruption, ils soient plus efficaces. C'est un peu ça le leitmotiv. Donc, là, je ne vois pas où est l'élément d'ingérence, d'autant plus que, techniquement parlant, ces fonds sont transférés dans le budget de l'État, sont parfaitement frongibles, après, aux autorités d'utiliser cet argent pour les priorités budgétaires qui ont été définies entre l'exécutif et le législateur. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui... C'est ce qu'on dit. Vous faites quoi de cette déclaration, par exemple ? Qui finance comment ? Donc, vous donnez de l'argent, ça vous donne le droit de... Non, pas du tout, justement. Nous transférons l'argent dans le budget, après, la gestion du budget, c'est la responsabilité de l'État, ce n'est pas la vôtre. On va faire venir dans ce contexte-là. Là où nous intervenons, c'est sur la performance et les résultats. Donc, il y a un incitant dans ce contexte avec l'appui budgétaire. Plus vous remplissez vos objectifs que vous vous êtes fixés vous-même, plus vous bénéficerez du soutien. L'aide internationale. Le président Jouvenel Moïse en parle. Ça fait quelques temps qu'il a pris son bâton de pèlerin et c'est de voir comment est-ce que les partenaires pourraient directement donner de l'argent au gouvernement et ne pas passer par les ONG et tout. Parfois, l'efficacité même de l'aide est remise en question par le président. Comment est-ce que vous recevez cette démarche du président au niveau de la communauté internationale ? J'ai un petit peu de deux façons. La première, c'est qu'on comprend effectivement au discours du président et une certaine frustration. Je vais exprimer par ça comment se fait-il qu'après tant d'années, après le tremblement de terre, après les milliards, entre guillemets, dollars qui ont été alloués à IT, etc., on en soit là et que la situation de la pauvreté, du chômage, l'accès à l'eau, etc. ne soit pas meilleure par rapport à ces effets. Mais est-ce que c'est... La question que je me pose après, c'est est-ce qu'on doit faire un raccourci de dire c'est la responsabilité de l'un ou de l'autre, de la communauté internationale, des ONG, etc., ne doit pas avoir atteint ces résultats. Là, j'ai une divergence, il y a un petit peu d'appréciation. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe. Je ne dis pas que tout a été bien fait. Ça, on va devoir... C'est vrai que cette aide, elle disparaît. Elle disparaît, pourquoi ? Parce qu'elle sert à quoi ? Elle sert à créer des abris temporaires. Donc, c'est forcément temporaire, si je veux dire. Ou c'est de l'aide alimentaire, ou c'est de l'aide médicale. Forcément, temporaire aussi. On va soigner les gens au moment où ils sont dans la détresse. Et puis, cet argent... Pour ce qui nous concerne, si vous voulez, sur ces montants, je peux vous dire qu'il y a à peu près 350 millions d'euros d'aides d'urgence qui est intervenue post-séisme. Et elle a permis de soulager, si je puis dire, la souffrance des populations, des victimes, à ce moment-là. Où est la traduction ? Aujourd'hui, cet argent, il est parti, si vous voulez. Il n'a pas eu d'impact structurel, on va dire, sur le pays. Donc ça, je crois que c'est... Il faut bien avoir ça à l'esprit. Il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été investi dans ce contexte humanitaire. Ensuite, sur l'aspect structurel, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, en ce qui... Moi, je peux parler de l'Union européenne, je peux parler des autres d'ailleurs de fonds de ce point de vue-là, c'est au moins une responsabilité partagée avec l'État. Puisque notre principe de fonctionnement, c'est toujours de fixer des priorités avec l'État et même au niveau de la mise en œuvre, c'est de donner la responsabilité de cette mise en œuvre en premier lieu à l'État. Je parlais de l'ordinateur national tout à l'heure, donc c'est eux qui sont la responsabilité de tout ça. Donc s'il y a eu des inefficacités éventuelles, elles sont au moins, si je puis dire, à tort partagées puisqu'on a fait ces actions ensemble dans ce contexte-là. Ensuite, j'irais une étape plus loin. Je pense qu'il y a aussi un problème quelque part structurel, si vous voulez, au niveau de l'efficacité de l'aide. Pour que l'aide soit efficace, il faut que le contexte dans lequel elle va intervenir soit un contexte accueillant, si je puis dire, pour son efficacité de ce point de vue-là. Et là, ça m'amène sur les réformes, si vous voulez, structurelles du pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réformes, on parlait de l'EDH tout à l'heure, en première partie de l'édition, effectivement, c'est les réformes qui tardent, qui tardent, qu'on aurait peut-être dû faire il y a 10 ans et qu'on n'a pas faites encore aujourd'hui et qui sont très chères, qui sont très chères, finalement, au budget de l'État. Et je pense qu'il y a un ensemble de réformes de ces plateurs-là, sur la fiscalité, sur d'autres domaines qui, également, tardent à se mettre en oeuvre. Le code douanier, la loi sur la concurrence, la loi sur les consommateurs, la politique industrielle. Enfin, on pourrait multiplier les exemples, si vous prenez un autre cas de figure, les lois organiques des ministères. Si vous regardez les ministères aujourd'hui, la plupart d'entre eux fonctionnent sur des lois organiques qui datent des années 80. Est-ce que la situation n'a pas changé depuis 40 ans ? On doit même en s'y. Donc, pourquoi n'a-t-on pas adapté, si vous voulez, la structure administrative à ces nouvelles réalités et renforcer l'efficacité globale du système ? Donc, je pense que, si vous voulez, je comprends les frustrations. Quelque part, on les partage, tout à fait. Mais je crois qu'il faut aller au-delà et regarder quelles sont aussi les causes structurelles et comment s'attaquer à ces causes structurelles. Mais dans un contexte où l'aide n'est pas passée par le gouvernement, elle n'est pas passée par l'État, en quoi est-ce que la faiblesse des ministères et tout peut être mis en cause ? — Mais je crois que là, il y a besoin d'assumer les responsabilités. On parlait, il y a quelques ans aussi, par exemple, de la politique urbaine. Le cadre foncier est un problème. Il n'y a pas de réforme du cadre. Et ça, ce n'est pas la communauté internationale qui est responsable du cadre foncier ou de l'absence de canastres en Haïti. Donc, c'est une réalité. Or, je dirais que si on veut stimuler l'investissement national comme international, il y a un élément important qui est quand même la sécurité. aussi de cet investissement qui commence aussi par le foncier. Donc, il y a ce cadre-là qui est là, de la responsabilité pleine et entière de l'État qu'il doit assumer dans ce cadre-là. Donc, je dirais, les responsabilités ne sont pas aussi simples à attribuer dans ce cadre. — Maintenant, c'est quoi faire ? Comment résoudre ce problème ? Puisque, comme vous l'avez dit, on ne va pas dire qui est responsable, mais forcément, il y avait des raisons qui ont empêché quand même au CIRH d'être efficace, d'atterrir. Et 8 ans après le 2 janvier, tout n'est pas passé dans l'urgence. Il y avait quand même des programmes structurels, mais on ne voit pas grand-chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je dirais, moi, je vois des choses. Alors, ça ne va peut-être pas assez vite par rapport à ce qu'on aurait souhaité. Mais je dirais, nous, on a construit des routes qui existent et on peut aller les voir, on peut les toucher. On a rénové un certain nombre de quartiers qu'on peut aller voir. Moi, je suis tout à fait... — On dit ça par rapport à l'argent qui a été décaissé. — Tout à fait à mon aise, si vous voulez, pour expliquer où l'argent était décaissé. Et parfois, j'ai eu une discussion avec le président, d'ailleurs, sur ce thème récemment quand on visitait des infrastructures routières qu'on avait réalisées. Parfois, je dis où l'argent n'est pas allé. — OK. — C'est-à-dire quoi ? — J'explique. — Alors, par exemple, on signe un contrat pour la création, enfin, la construction d'une route et on prévoit avec cette route des contournements de villes. Donc, un contrat à 30 millions pour prendre un exemple concret. 30 millions d'euros dans le cas de l'EASCO. Et puis, finalement, chemin faisant au moment de la réalisation du programme, qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive pas à faire les expropriations sur les deux contournements. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On me dit « Ah ben, on enlève les deux contournements du programme ». Résultat des courses, un programme à 30 millions se réduit à 10 millions. Donc, il y a 20 millions qui ne vont pas être finalement affectés et budgétisés et qui vont être quelque part perdus. Alors, parfois, on arrive à les réallouer sur d'autres programmes par ailleurs. Ça, c'est une idée. Parfois, quand vous avez un programme que vous contractez avec une entreprise, l'entreprise va vous dire « Ah, mais vous m'avez signé pour 30 millions, vous me réduisez à 10 millions. Je veux une pénalité de X millions d'euros parce que moi, j'ai mobilisé du temps, j'ai mobilisé des engins, j'ai mobilisé du personnel et finalement, je l'ai mobilisé pour rien puisque vous m'avez réduit le programme d'autant. » Donc, on est pénalisé deux fois, si vous voulez. Une fois parce que le programme n'est pas fait dans sa réalité. Une deuxième fois parce qu'en plus, il faut payer des pénalités de retard ou des pénalités pendant la réduction des contrats à l'entreprise. Donc, il y a cette réalité peut-être que tous, on ne maîtrise pas et ça peut affecter ces projets comme vous l'avez dit. Maintenant, là, on parle de quand même responsabilité de l'État dans ces projets. Oui, tout à fait. Donc là, il y a une responsabilité effectivement de l'État. Alors, ce qu'on essaie toujours aujourd'hui d'améliorer les choses, on est en train de travailler sur un autre axe routier, on pourrait l'ARN3 en l'occurrence. Donc là, on est en train de voir justement les contournements de H, Chinsan, Raphaël qui sont les deux contournements sur lesquels on est en train de travailler. Heureusement, je dois dire qu'aujourd'hui, la capacité, ça s'appelle le CPA, je crois, l'organisme qui est en charge des appropriations a été conforté, amélioré. Aujourd'hui, on a réalisé ces deux expropriations, ce qui va nous permettre effectivement d'avoir les tranches conditionnelles contenues dans notre appel d'offres qui nous fera avec les sociétés concernées. On va pouvoir allouer ces tranches conditionnelles et faire les contournements de H, Chinsan, Raphaël, c'est quand même beaucoup mieux parce que faire passer les camions au centre des villes, ce n'est pas un bon objectif. Est-ce que vous nous dites là, M. l'Ambassadeur, que la solution ne serait pas de faire passer toute l'aide par le gouvernement, mais d'avoir de meilleurs dialogues entre le gouvernement et les bailleurs afin de définir ensemble ce qu'il faut faire et ce qu'il nous plaît ? C'est ce qu'on souhaite. Donc l'année dernière, effectivement, on a, avec le Premier ministre, relancé ce qui n'avait pas été fait depuis trois ans. on n'avait pas eu de comité d'efficacité de l'année. On a relancé, effectivement, cette réunion qui devrait être une réunion semestrielle, je dirais, entre les autorités et l'ensemble des bailleurs de vie. À côté de ça, il faut décliner au niveau sectoriel, donc il faut qu'il y ait des réunions beaucoup plus régulières au niveau sectoriel sur les différentes politiques pour que les bailleurs puissent aligner leur financement sur les objectifs, effectivement, des différents ministères concernés. mais pour ça, il faut qu'on ait une politique du domaine clairement établie avec des objectifs quantifiés, chiffrés que l'on peut voir et qu'on ait un plan triennal d'investissement dans les différents domaines sur lesquels les bailleurs vont pouvoir dire « Écoutez, moi, j'ai travaillé sur tel aspect, tel autre bailleur travaillera sur tel autre, etc. » de manière à ce qu'on ait une lisibilité et une visibilité des interventions et donc à la clé une efficacité qui sera améliorée et renforcée. Donc le souci avec le ministre en a eu dans les jours à venir, j'espère, c'est de pouvoir justement refaire une deuxième réunion de ce comité d'efficacité de l'aide et voir comment ce mécanisme peut être réactif et rendu plus efficace. Je dirais que ça, c'est un élément. Il y a un autre élément dont on a parlé juste à l'instant, on parlait des réformes de structure. Moi, ce qui est important de ceci, c'est qu'on travaille justement sur le cadre légal pour qu'il soit plus accueillant, je dirais, pour les investisseurs d'un certain milieu et plus efficace de manière générale. Le président est très critique et pour la première année de son quinquennat, lorsqu'il faisait son bilan, il a encore souligné parfois que les ONG interviennent dans une zone, dans un domaine où il y a déjà plein de réalisations dans ce domaine-là. Donc parfois, on parle de duplication. Il y a de l'argent qui est injecté et personne ne sait ce que ça fait vraiment. Le président a des données pour être critique. Maintenant, la population également formule cette critique. On parle, l'aide arrive et le partenaire qui donne de l'aide envoie ses expats pour encore reprendre de l'argent. Donc ce sont là les critiques qui sont formulées. Est-ce qu'il y a moyen de changer tout ça, de changer cette perception que vous donnez de l'argent mais ça repart chez vous ? Alors, il y a moyen de changer ça. D'abord, je ne pense pas que ça reparte. C'est vrai qu'il y a des coûts additionnels que vous venez de mentionner, effectivement, des coûts de structure, des coûts de salariaux, d'expatriés qui vont être beaucoup plus chers peut-être que ce qu'on pourrait trouver comme acteurs au niveau local. Donc, une des façons d'améliorer cette situation, c'est de créer dans un premier temps, je dirais, des partenariats entre les acteurs internationaux et les acteurs nationaux de manière à ce qu'effectivement, on ait, c'est ce qu'on fait sur la société civile, sur les actions humanitaires, ou même sur les actions de rénovation de quartier, donc on va parler il y a quelques temps, on essaye effectivement de créer des partenariats entre ces ONG internationaux qui quand même ont de l'expertise, qui ont du savoir-faire, qui viennent avec des moyens qui n'existent pas forcément en équipe, qui peuvent peut-être transférer ces méthodes, ces savoir-faire avec des ONG haïtiennes. Certaines ONG haïtiennes ont ces capacités et donc ça existe en contracte avec elles. Pour parler du Romain l'autre jour, on a vu qu'on a parlé de la société locale, par exemple, c'est une ONG, mais c'est une ONG locale, haïtienne. La même chose pour la société civile, moi j'ai vu plusieurs projets à Hache, dans l'Ouest, etc., où ce sont des ONG locales qui sont responsables et avec qui on a contracté pour réaliser les opérations à faire. C'est ce qu'on est en train de favoriser et de faire. À quoi peut-on s'atteindre ? J'ajoute un autre point, c'est que si on travaille avec les ONG, c'est parce qu'elles ont une capacité technique et un savoir-faire qui est important. Ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'elles travaillent dans le cadre de politiques de développement au niveau national et aussi local. Je prends l'exemple de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous faisons actuellement un gros effort avec les trois ministères concernés pour définir une politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de l'État et on va mettre en œuvre des salles politiques sur le terrain, notamment dans les zones les plus fragiles, à savoir le Nord-Ouest qui est de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec des acteurs. Ça va être avec des acteurs qu'on lance un appel à propositions, des propositions européennes. Si c'est des propositions haïtiennes ou des propositions de ONG internationales, on voit, on sélectionne les meilleures propositions que l'on reçoit dans ce cadre-là. Mais de toute manière, ce que l'on souhaite, c'est que l'action, la mise en œuvre se fasse en concertation avec les services des concentrés. Les trois ministères concernés qui doivent être dans le comité de pilotage du projet et suivre la mise en œuvre et la bonne réalisation du projet. Donc, travailler avec les ONG, avec les ONG, ce n'est pas le problème, mais c'est travailler dans un cadre formel d'une politique établie, définie, et un plan qui va sur trois ans ou quatre ans et chacun peut savoir quoi faire exactement. Donc, c'est ça ce que vous proposez. Tout à fait. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre, justement ? Le président formule sa demande. Comme je l'avais dit tôt, entre vous, vous parlez. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y a un revirement ? On s'en va continuer comme ça, mais sa idée va passer par... Je dirais que, moi, quand je discute avec mes collègues, pour nous-mêmes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la quasi-intégralité des financements passe par les thaïtiens, déjà. Donc, c'est déjà une réalité. Il y a déjà une exception de votre côté. Ça existe de ce point de l'heure. Non, mais je pense que d'autres collègues font la même chose. Ensuite, qui est la responsabilité contractuelle de signer les contrats, etc. ? Effectivement, là, il n'y a pas de divergences. Pour nous, c'est l'État haïtien qui le fait. C'est l'ordre international qui a été avec le ministère centraire. D'autres, ils gardent au niveau de la délégation et d'autres, la personne, la signature. Donc là, chaque loi doit s'adapter. Mais quand même, je dirais que ça ne tombe pas du ciel. Je veux dire, même pour les autres collègues comme pour nous. Ce que l'on fait, c'est qu'on a un plan international avec l'État haïtien et le mailleur pour mettre en œuvre les priorités. Nous, on nous demande, l'État haïtien, nous en demanderait de nous concentrer sur quatre priorités et la réforme de l'État à l'appareil qui est d'un objecteur. C'est la sécurité alimentaire résolutionnelle, je vais vous le dire, c'est les infrastructures et c'est l'éducation. Donc nous, on est dans un souci d'efficacité. On se concentre sur ces quatre domaines. D'autres, d'ailleurs, se concentreront sur la santé, sur l'autre... C'est un domaine où il est défini avec le gouvernement haïtien. Et ensuite, non seulement les priorités, mais ensuite, même les modalités de mise en œuvre, le calendrier, etc., et toujours fait en concertation avec l'État haïtien. Alors c'est vrai, et là, je comprends le président, le président dit, oui, mais moi, j'ai été élu l'année dernière, ça, ça a été défini avec mes prédécesseurs ou avec d'autres il y a trois ans ou quatre ans, etc. Alors c'est vrai qu'il faut essayer, ça c'est peut-être une difficulté, de réconcilier, si on veut, le temps électoral, je dirais, le temps du mandat des gouvernants avec le temps de l'aide, entre guillemets, qui ne sont pas forcément en harmonie à ce point de vue-là. Mais bon, si on veut réorienter certains de mes membres de priorité, ça peut toujours s'envisager, se faire. Mais si moi, on me dit demain, je ne veux plus faire de ces clôtés de mentiré du traditionnel, je vais quand même devoir expliquer à Bruxelles qu'on ne peut plus le faire et vous me dire, mais pourquoi Haïti est dans une situation quand même dramatique avec sa fonction de la population qui est dans une situation, pourquoi est-ce que subitement, vous nous dites que ce n'est plus une priorité alors qu'il y a trois ans quand on a défini le cadre, on avait considéré ça comme une priorité, donc comme un effort d'explication qui sera bien demandé et qui sera nécessaire. Il faut qu'on soit cohérent. Monsieur l'ambassadeur, on va terminer rapidement, mais je m'en voudrais de ne pas aborder deux points avec vous. C'est vrai, il y a un risque qu'on dise qu'on fait de légérenses, mais deux points. Caravane, changement. Le regard que vous portez sur cette initiative du président. Écoutez, moi j'ai pu voir effectivement un certain nombre de choses intéressantes dans le sens où d'abord, je crois que c'était un coup de fouet donné un petit peu à l'administration pour lui demander d'être plus efficace, plus agile, plus rapide. Le président dit toujours, moi j'ai un mandat électif de cinq ans, il me reste quatre, je ne sais pas, le temps de la carrière, d'un fonctionnaire, etc. On comprend bien ce message et il faut intervenir et bouger. Donc je crois que c'est bien effectivement qu'on essaye de dynamiser et lui-même investit, on le sait, énormément de temps et d'énergie pour aller vérifier sur le terrain que les choses se passent, que les choses avancent, etc. Moi j'étais à Camperin et j'ai une visite avec lui, j'ai pu voir la rivière qui avait été réaménagée après la trou, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites et qui sont réalisées. Ensuite, la question sur le niveau des moyens et de la mise en œuvre, parce que forcément il y a un coût important, donc ça va quand même rester dans le cadre, on parlait de la plus budgétaire tout à l'heure, on reste quand même dans un cadre de dépenses rationnels de ce point de vue-là, mais aussi, je dirais, en termes de méthode, la question aussi que vous pouvez poser, c'est où est le rôle, d'abord l'État a toujours un rôle, je dirais, stratégique, d'impulsion, de vision, qu'est-ce qu'il faut faire, on a parlé de priorité tout à l'heure, mais très bien, une définition de priorité concernant nous sur ces priorités. Alors, est-ce qu'il y a un rôle, jusqu'où va son rôle, je dirais, d'acteur de l'action elle-même, est-ce que c'est le rôle de l'État de suivre des rôles, etc. Alors on peut dire oui pour les rôles rurales, peut-être pour les rôles nationales c'est plutôt les opérateurs privés qui ont la voulue. Donc là, je pense qu'il y a une discussion à avoir, effectivement, sur jusqu'où on définit effectivement la limite de quel est l'interventionnisme entre guillemets de l'État dans ce processus et qu'est-ce qui est de la fonction normale du secteur privé parce qu'il faut aussi que les ministères continuent à faire ce qu'ils faisaient aussi dans le passé et faire des appels d'offres, lancer des appels d'offres, suivre la mise en œuvre des appels d'offres, etc. Si on détourne toutes les ressources pour faire concrètement de la construction, de la conduite de chantier, etc., ça devient... Donc je pense que on a à avoir une discussion sur ce thème, où est-ce qu'on fixe le curseur de ce point de vue-là et je crois aussi et je reviens là-dessus, pour moi, il y a un rôle de l'État qui est tout à fait important aussi dans ce contexte-là, c'est celui de régulateur. Je crois que l'État ne doit pas rester le visionnaire d'un côté, comme je disais tout à l'heure, avec des politiques publiques où on voit clairement quelle est l'orientation qui est donnée, quelles sont les étapes de mise en œuvre qu'on doit assurer et en même temps un rôle de régulateur pour être sûr effectivement que les lois sont bien appliquées, bien mises en œuvre, qu'on ajoute des nouvelles lois, des nouvelles réformes parce que, pour prendre un exemple, il y a une matière d'efficacité de l'aide pour reprendre ce débat. L'année dernière, nous, les acteurs internationaux, on avait fait un petit exercice en disant quelles sont les lois qui nous paraîtraient utiles pour améliorer l'efficacité de l'aide. On prend toujours l'exemple des routes. C'est bien de construire des routes, mais il ne faut pas les perdre. Donc, il faut qu'on ait des lois sur la charge à l'essieu, il faut qu'on ait une gestion de la politique, de la route, etc. On parle d'entretien. On parle d'entretien, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des éléments importants. Donc, on a fait cet exercice au niveau de la fonction internationale, on a défini à peu près 74 lois ou textes de loi qui nous paraissent importants. 14 d'entre eux ont été repris dans la générale législative de l'Église-en-d'heure. À la sortie l'année dernière, il y a seulement 4 de ces lois qui ont été adoptées. Donc, on voit, il y a quand même un effort, je pense, en termes structurelles qui doivent être faites. importants pour l'efficacité de l'aide. Oui. 14 ont été considérées dans la générale législative et seules 4 ont. In fine, oui, parmi cet agenda-là, il n'a pas été réalisé à 100 % par l'exécutif et par le monde. Donc, il n'a pas été réalisé. Et ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on regarde sérieusement aussi cet aspect d'efficacité de l'aide, aussi cet aspect de régulation de loi. Alors, la loi, c'est une chose. Après, il faut que la loi soit de bonne qualité et ensuite, qu'elle soit bien appliquée. Donc, ça, c'est un autre débat, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a aussi à s'interroger sur, comme je disais tout à l'heure, le cadre structurel. Parce que si on veut que les investisseurs viennent nationaux ou internationaux ou viennent en Haïti, il faut que le cadre soit un cadre qui soit réceptif. Donc là, il y a des améliorations. Donc, la caravane, c'est bien. Il faut bien définir la stratégie et savoir où est-ce que l'État peut être régulateur ou acteur. Tout à fait. Exact. Deuxième point, État généraux, c'est qu'on en parle, vous êtes dans le pays, je ne vais pas me faire mutiler pour avoir touché le sujet avec vous, et vous pensez que c'est une bonne décision du président haïtien et qu'on peut abondir à quelque chose de réel. Écoutez, tout le monde le souhaite. Je crois qu'effectivement, d'avoir des États généraux où il y a une concertation avec l'ensemble des acteurs politiques, sociaux, économiques du pays sur des grands enjeux de stratégie du pays, c'est effectivement une démarche tout à fait importante et bienvenue de ce point de vue-là. À la limite, on n'aura pas de plus place plus de dire, ça aurait été même mieux de le faire encore plus tôt de ce point de vue-là au niveau du calendrier. Mais bon, maintenant, les choses sont définies, très bien, voyons ce que ça peut donner. Moi, ce que je souhaiterais effectivement, c'est qu'on me parlait, on fera pour ça l'efficacité de l'aide et aux politiques publiques qu'on évoquaient tout à l'heure. J'aimerais qu'il y ait des consensus qui puissent se dégager de ces désirs généraux sur les grands axes stratégiques. Est-ce que le PSDH, c'est toujours la bible entre guillemets et du développement pour Haïti, quels sont les ajustements éventuellement qu'il devrait y apporter ? Et ensuite, quelle est la traduction opérationnelle de ce PSDH que l'on donne ? Parce que le PSDH, c'est très général. Voilà, il faut qu'on lui donne une traduction dans chacune des politiques et qu'on voit clairement sur l'éducation, sur la santé, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Comment est-ce qu'on veut faire ? Et quels moyens on va engager de ce point de vue-là ? On ne peut pas juste faire une liste où on voudrait tout ceci. Il faut aussi voir dans le temps avec quels moyens on va réussir effectivement à réaliser ces différents objectifs. Si les états géants peuvent déboucher là-dessus, ça serait important. Et un autre élément, je crois, on parlait ailleurs d'investissement, un élément de sécurité aussi qui est important, c'est justement de voir comment renforcer également l'aspect sécurité, sécurité personnelle, sécurité foncière, etc. dans le pays. Là, hier, le Conseil de sécurité a décidé effectivement de la prolongation pour un an de l'année juste. ce qui serait bien justement, c'est que le gouvernement puisse s'appuyer effectivement sur ce potentiel qu'offrent la Mille Juste, les Nations Unies et les bailleurs qui soutiennent la démarche pour renforcer. Parce qu'un an, ça va passer très vite. Si on veut effectivement avoir des améliorations au niveau de la police, si on veut avoir des améliorations au niveau de la justice, au niveau du respect des droits humains, etc., il y a un travail effectivement important qui doit être fait. Donc mettons-nous au travail tous les temps. et encore une fois, si on peut le faire de manière concertée sans rentrer dans des querelles parfois improductives et qui nous amènent dans le temps mais qui ne changent rien à la réalité des choses, ça sera encore mieux. C'est avec ce conseil qu'on va mettre fin à l'émission. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté de parler à Métropole ce matin. Merci beaucoup, Léonard. Messon Dégère, ambassadeur, représentant de l'Union européenne en Haïti, était avec nous. Merci d'avoir été avec vous. Merci de l'intérêt. Excellente journée de Métropole. Mon nom c'est Luc Niel Garou et à bientôt.